Salut, je m'appelle Monjari. Je suis autrice, poète. J'ai aussi une formation de teintologue, des voisins qui ont des grosses motos. Je suis également rédactrice à la pige. Puis avant la crise, j'étais également serveuse et barmaid. Et je passe mon confinement dans mon 2,5 à Montréal. Alors c'est ça. Pour ce qui est des impacts de la pandémie sur mes projets artistiques, dans mon cas, je suis assez chanceuse dans le sens que c'est inexistant. J'avais pas de projet en cours, j'avais pas de salon du livre. Mais j'avais des projets en cours, mais pas... qui sont en processus très embrionnaire de création. Donc le seul impact, je dirais, c'est... C'est ça, c'est le fait que j'écris plus. Je ne lis plus. Je... Je veux plus grand-chose, là, de ce côté-là. Voilà. Sinon, si j'ai des plans B, ben... C'est un peu l'histoire de ma vie, avoir des plans B, là, parce qu'on s'entend qu'il y a personne qui paye ses billes avec ses droits d'auteur, hein? Hein? Surtout quand on est en poésie, hein? Hein? Donc, c'est ça, ma vie, ça... Je dois être rendue à mon plan G, là. Pendant la pandémie, en fait, j'ai dépoussiéré un peu mon permis de théâtre pour aller prêter les mains fortes à d'anciennes collègues, parce que c'est juste absolument épouvantable la situation dans les maisons funéraires de la région métropolitaine en ce moment. Surtout les plus petits salons, là, mais bref, ouais. Donc ça, ça a été mon plan B en ce moment. Puis sinon, comment j'occupe mon temps? Mon copain habitait avec moi depuis le début de la pandémie jusqu'à récemment, puis là, on a décidé de faire le reste du confinement à chacun de notre côté. Je pense que j'en parle juste parce qu'on dirait que... que j'entends juste les histoires de gens que ça... ça s'est bien passé, là, cette idée-là de s'unir pour le confinement, mais... Mais c'est correct si ça chie, puis ça parce que la cohabitation chie que tout chie, puis... Puis ouais, c'est... C'est correct. Tout est correct. Puis... Donc, comment j'occupe mon temps? Bien, sincèrement, je... Je ne crisse pas grand-chose. Je ne lis pas beaucoup. Pratiquement plus, en fait. Je les ai au début, puis là, même ça, c'est rendu un peu impossible. L'écriture que je m'en ai parlé, c'est hors de la question. Des fois, je brûle des muffins, puis... Je fais 4-5 redressements aussi, puis... Je passe ma vie sur Instagram, puis je bien jouais sur Netflix, c'est... C'est principalement ça qui se passe, puis guess what, c'est... Complètement correct. Ouais, on m'a demandé de sélectionner un texte pour vous. Ça a comme été difficile, vu que je ne lis pas du tout. Ah, ouais, c'est mon chat qui lire en arrière. Ouais, il est bien traité, même s'il se plaint. Je dis n'importe quoi. Ok! Rattrapons le fil de nos pensées. Les autres choses qui me font du bien aussi, je voulais parler rapidement du compte Coronaculture sur Instagram, qui reçoit en résidence des artistes différents à tous les jours, puis c'est vraiment un petit bonheur pour moi de suivre ces artistes-là. C'est beaucoup de réconfort. Ça fait du bien. Puis... Aussi, il y a le GoFundMe Aide des libraires qui, pour soutenir les librairies indépendantes québécoises, si votre budget vous permet de faire un don. C'est tellement, tellement important de soutenir notre industrie en ce moment. Alors voilà! Pour aller complètement pas avec une suggestion québécoise... Mais c'est ça que je disais, j'avais de la misère à trouver un texte qui me parlait en ce moment, puis... Donc, j'ai choisi un poème d'Agatha Christophe, de son recueil Clou. Parce que, oui, je lis peu en ce moment, mais ce qui me fait du bien, c'est vraiment un mélange de... Une espèce de mélancolie qui empreint de lumière d'une certaine manière aussi. Alors, voici son poème, déjà depuis des années. Mes mouvements sont tous inutiles. Ce soir me rappelle certains jours, quand, par la fenêtre, je regardais les tours, les toits qui changeaient. Et je m'efforçais de me persuader que, dans la ville étrangère, j'étais de passage. Ville étrangère, une sorte de vent léger résonnait dans les rues chatoyant. Il tombait sur les arbres. Chaque campanule est un trésor et les champs infinis. J'admirais les contours argentés des cheminées sous un ciel de rouille au fin fond des cours endormis. J'aimais tes murs défraîchis et les arbres solitaires moribonds. Il me semble que, depuis des années, je n'ai pas vu d'arbres de près. L'éclat incertain dans les sombres feuilles bordeaux, c'est tout ce dont je me souviens et qu'il y avait davantage de soleil. Alors voilà, merci à l'Aplible d'Urbaine de m'avoir fermée de partager avec vous ce confinement un peu triste et déprimé. mais voilà. Juste prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501